Maintenant qu'on est bien avancé dans les finitions, on peut planifier les travaux extérieurs. La maison a été conçue petite volontairement et nous avons toujours pensé à privilégier les espaces de vie extérieurs, sans pour autant finaliser leur aménagement. Maintenant qu'on vit dans la maison, c'est beaucoup plus facile de concevoir ces espaces en fonction de la course du soleil, des points de vue, du ruisseau, des coins tranquilles. Depuis le lever du soleil, le soleil donne en plein au sud bien sûr et à l'aise jusqu'à 3h de l'après-midi. On va donc y aménager des terrasses plus larges que prévu. A l'est, on aménagera un coin cuisine d'été avec four à pizza et un coin feu pour profiter de la vue sur les montagnes au soleil couchant. Au sud, un coin repos pour des chaises longues. Puis on continuera ensuite la terrasse tout autour de la maison. Au niveau du sauna, même chose, on va continuer la terrasse tout autour et aménager à l'est un coin douche extérieur pour profiter dans les arbres de la vue des montagnes au nord. On va aménager entre ces deux terrasses une terrasse à mi-hauteur et c'est là qu'on va installer le jacuzzi. Voilà pour les projets. Bon, ça reste des projets mais on peut bien rêver.